Ok les gars petit tuto de la nouvelle AR la M13C en version SMG donc j'ai fait une version SMG donc version courte même si c'est une AR et une version plus longue je vais vous montrer les deux vous allez découvrir enfin vous allez découvrir la M13C dans ce tuto et vous découvrirez la version AR dans un autre tuto et du coup voici à quoi elle ressemble donc elle est très maniable on voit qu'on se déplace assez rapidement elle est très précise aussi elle a tendance à se lever un peu mais vous tirez dans le torse en fait elle se lève dans la tête et après elle ne bouge plus c'est assez précis on voit on a l'impression qu'elle fait du droite gauche mais vous inquiétez pas c'est juste un effet du viseur comme d'habitude c'est l'effet du SZ Holotherm qui qui vibre pas mal sur le canon de l'arme mais ne vous inquiétez pas elle est très bien elle ne bouge pas elle bouge un peu moins que la M13B version SMG donc comment je l'équipe avec un SZ Holotherm ajusté de loin à moins 1.50 et une visée accélérée à moins 1 ensuite on part du coup sur un laser 5 MW donc ça sert à stabiliser l'arme parce que l'arme a beaucoup de recul de base du coup on met une vitesse de transition du sprint au tir à moins 0.35 et une visée accélérée autour de moins 35 vous essayez du coup pas de canon parce que les canons n'offrent rien d'intéressant vous avez le petit canon le canon court qui n'offre vraiment rien du tout même pas de dégâts supplémentaires rien vous avez le canon intermédiaire qui lui offre un tout petit peu de dégâts en plus mais ça représente même pas une balle après avoir testé bah pareil du coup pour moi il a que des inconvénients vous allez perdre un peu en contrôle de recul et en maniement donc pas la peine par contre vous avez le canon canon long qui lui est intéressante pour la version AR donc la version longue qui sortira dans une prochaine vidéo ensuite du coup on part sur une bouche le Ecoline GSX qui est parfait pour notre version SMG avec un recul faible à plus 1.30 et un contrôle de l'oscillation du viseur à moins 0.90 alors en accessoire canon on part sur une FTA creeper pour toujours stabiliser l'arme vu qu'elle a pas mal de recul avec une stabilisation du recul à plus 0.70 et une vitesse de marche en visant à moins 0.20 et on part sur un chargeur 60 cartouches parce que c'est idéal pour nos AR même si on la met en mode SMG c'est idéal d'avoir 60 cartouches donc elle est très précise de 0 à 100 mètres vous allez pouvoir même de 0 à 20 mètres tirer en no scope si besoin vous n'êtes pas obligé de viser au jugé elle est très très précise je dis no scope mais c'est du tir au jugé elle est très précise au jugé elle n'a pas beaucoup de recul en visé le holotherme bouge un petit peu si vous gêne le holotherme encore une fois prenez un autre viseur à MOP ou que sais-je mais le holotherme est très bien pour de la DMZ vous allez descendre les joueurs et les bots très rapidement avec cette arme donc elle fracasse vraiment vous allez voir les bots c'est pareil hein tout ce qui est T1 c'est one shot dans la tête les T2 c'est deux balles dans la tête les T3 c'est un petit peu plus ça fait très mal un peu comme la M13B vraiment c'est à peu près la même base de dégâts je sais même pas qu'est ce qui fait le plus de dégâts entre la M13B et la M13C pour vous dire à ce stade j'ai testé que pendant une soirée la M13C je sais qu'elle fait mal elle fait à peu près autant mal je ferai une autre vidéo pour comparer les deux parce que les deux sont vraiment très bien du coup si je dois choisir pour vous recommander la M13B ou la M13C à l'heure actuelle je ne saurais pas faire la différence la M13B reste toujours très viable vous pouvez vous en servir elle est toujours très efficace elle a un léger recul supplémentaire la M13C la M13B pardon donc celle ci M13B la M13C un peu moins de recul je trouve donc les joueurs manette pourront préférer la version M13C et en SMG c'est un coup à confondre les de M13B la plus ancienne M13C la plus récente voilà dis moi en commentaire ce que tu en penses qu'est ce que tu penses du recul et qu'est ce que tu penses de l'arme du coup pense à liker et abonne toi et abonne toi